Chevreuse, petite ville située dans le département des Yvelines, plus de 5 000 habitants et une gendarmerie. A sa tête, Christian, capitaine. 28 ans de service, 24 ans de brigade, une solide expérience sur laquelle peut s'appuyer son équipe. Il y a un message de diff avec les vêtements qu'elle porte, etc. Il y a Annabelle qui devait mettre la photo sur le... non, juste sur le... notre propre à nous. Une demande de description physique et vestimentaire. Aujourd'hui, la gendarmerie de Chevreuse est engagée sur une disparition inquiétante. Une dame de 83 ans. C'est sa fille qui a donné l'alerte. Décrite comme fragile psychologiquement et dépendante aux médicaments, les enquêteurs ne perdent pas une seule seconde pour se mettre à sa recherche. Elle a déjà été dans Versailles, elle s'est retrouvée perdue en centre-ville. Après, elle ne sait pas... là, le bus qui va là, il va à Versailles-Chantier et Versailles-Centre. Il ne va pas du tout à Mignon. Donc, si le fois, elle est perdue dans Versailles, elle ne sait pas après... Euh... ouais, on va appeler... Est-ce que le corge peut diffuser plus largement... Ça y est, c'est fait. J'ai demandé ce que ce soit diffusé polygéramorine. Parce qu'en plus, elle a une tenue vraiment caractéristique avec le chapeau rouge. Si elle est en état de manque, bon, normalement, le télestat, elle le prend le soir. Donc, elle a pris ça pour... elle a géré, il n'en reste bien pour y aller au soir. Donc, normalement, elle ne devrait pas aller. Elle est stressée. Est-ce qu'elle contente de l'alcool ? Est-ce qu'elle le couple, des fois, avec de l'alcool ? Oui. Il lui arrive de boire de l'alcool. Mais là, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle est dans un état, pitoyablement. La dernière fois, vous l'avez dit, c'est que je l'ai dit. C'est possible. Là, on attend le maître. On va essayer de voir dans quelle direction elle a pu. On va essayer de voir dans quelle direction elle a pu. On va essayer de voir dans quelle direction elle a pu. On est là en support des unités qu'on a besoin, notamment sur les recherches de personnes disparues. Et là, aujourd'hui, c'est une grand-mère qui a disparu, qui devait se rendre à la pharmacie, qui s'est rendue à la pharmacie. Et depuis, elle ne donne plus signe de vie. Donc le but, avec le chien, c'est de donner un axe de recherche aux enquêteurs. À l'aide du chien, les enquêteurs vont tenter de retracer l'itinéraire de la personne disparue. Pour cela, Lorenzo et Jordan se rendent dans un centre commercial à quelques kilomètres de son domicile. C'est là qu'elle aurait été aperçue pour la dernière fois, tentant de se procurer des médicaments en vin. Vous l'avez vu ce matin ? Nous, on l'a vu ce matin. On l'a vu effectivement à 10h30, exactement. Après, elle est remontée en intercours. Ah, elle est repartie par là ? C'était ce matin. Donc je pensais qu'effectivement, ça finirait à trouver. Vous n'avez pas ressorti la sortie ? Non, non, elle est ressortie. Elle est ressortie du côté. Oui, je vais essayer de vous montrer. Je vais vous montrer ça. Vous n'étiez pas là ce matin ? D'accord. Vous avez accès aux caméras de surveillance ? Non, apparemment, elle serait passée ici ce matin. Donc on essaie de savoir à quelle heure précisément elle a quitté les lieux. Jordan, je vais voir les caméras pour savoir à quelle heure elle est partie. Ok, d'accord. Merci. Merci. Alors, vous savez à quelle heure elle était là ? Elle est passée normalement à 10h33. Elle est sortie à 10h33 de la pharmacie. 10h33 ? Oui. C'est bon, on a visionné, elle n'était pas là. Depuis ce matin, sa fille n'a pas de nouvelles. D'accord. On la recherche. Chapeau rouge, jupe en jean, pas de doute. La personne qui apparaît sur les caméras de surveillance correspond bien à la description donnée. Seul problème, la dernière image où on l'aperçoit est celle-ci, quittant le magasin. Elle n'apparaît sur aucune autre caméra de surveillance donnant sur l'extérieur du bâtiment. Pour la suite de l'enquête, ce sera au maître de chien de prendre le relais. À la brigade, Cédric est resté pour travailler sur une autre affaire. Un problème de voisinage, sur fond de trafic de stupéfiants. Il n'est qu'aux prémices de son enquête et doit encore recueillir de nombreux éléments. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous ? C'est le chef... Ah, bonjour. Vous allez bien ? Bien ou ? Ça va très bien. Dites-moi, je reviens vers vous, parce que vous savez, on a pris les auditions de témoins, tout ça. Est-ce que vous en avez parlé à vos voisins pour qu'ils viennent me voir ? Oui, oui, j'en ai parlé. Alors, normalement, la voisine, elle est censée prendre contact. Il y en a un qui m'a dit, oui, mais moi, je veux pas. Enfin, moi, j'ai plus qu'après, peut-être oui, enfin... Pourquoi ? Parce qu'il a peur, c'est ça ? Oui, je pense que c'est ça. Il faudrait essayer de le rassurer qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. C'est juste, même, je peux discuter avec lui, à la limite, sans prendre d'audition, qu'il me dise ce qu'il voit. Est-ce qu'il voit des allées et venues, comme vous me disiez. OK ? Bon, OK. Voilà. N'hésitez pas à m'appeler s'il y a un souci. Il n'y a pas de souci, parce que... Écoutez, merci pour tout. Avec plaisir, madame. Le bonjour à votre mari. Oui, à demain. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Ça l'a rassuré, visiblement, de prendre l'audition. C'est ce qu'elle m'avait dit, déjà. Comme j'ai dit, il faut relancer, parce que les gens, ils vont pas venir. Après, je comprends, les gens, on est tellement occupés dans la journée, et toujours, quand t'as des enfants et tout ça, t'as pas envie d'aller à la gendarmerie pour expliquer des problèmes. Sauf que ça serait bien pour elle. Parce qu'il me faut des témoins. Je peux pas partir sur deux, trois auditions. C'est déjà pas mal, mais il faut qu'il y ait d'autres personnes qui ont vu aussi des allées-venues pour caractériser les faits, et expliquer au procureur qu'il y a quand même quelque chose de bizarre qui pourrait nous amener justement à faire une perquisition derrière. Surtout que le gars en question, il est connu. Il est ultra connu. C'est un habitant de la commune qui a averti Cédric de ce problème de voisinage. Installé depuis déjà plusieurs années à Chevreuse, il a su tisser un véritable lien de confiance avec la population. Là, on va aller voir une personne que je connais. C'est un agent immobilier avec qui c'est un chevroté, donc il connaît beaucoup de personnes. Ça permet d'échanger sur ce qui se passe plus ou moins à Chevreuse et tout ça. Tu rigoles sur plein de choses. Tu t'intéresses aussi à leur métier. Que ce soit par exemple dans le bâtiment, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes aussi dans le bâtiment. Tu peux avoir des malfaçons. Les gens viennent nous voir, mais quand tu connais rien, est-ce que c'est une toiture, est-ce que c'est une fondation ou autre. C'est vrai que c'est mieux de connaître, donc du coup tu poses des questions, tu apprends en même temps déjà en fait. Chaque métier a son truc. Oh là, ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Pas forme ? Tu as rien ? Ouais. Pas forme ? Ouais, salut. Ça va et toi ? Nickel. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va ? Ici, je connais un petit peu tout le monde et cette dame est venue dans le cadre de mon job, vraiment pour de l'immobilier, pour pouvoir vendre sa maison. Et elle est venue accompagnée d'une personne que je connaissais bien et qui m'a expliqué un petit peu les péripéties, enfin voilà, les problèmes qu'elle a eus avec les gamins. Et l'idée première de cette dame, c'était de porter plainte. Sans quoi elle a le droit de le faire. Parallèement à ça, j'ai appelé en fait Cédric, juste pour lui expliquer un petit peu le contenu. Et il s'agit de gamins de 14, 15 ans. Donc l'idée, c'était de se dire, ok, oui, je suis là, je fais de la mise en relation, mais juste pour voir, est-ce qu'on va à la plainte ? Ou est-ce que Cédric ne peut pas être là, peut-être pour mettre un petit coup de... On reste dans un village, tout le monde se connaît, donc l'idée, c'était peut-être de faire venir quelqu'un, histoire de les réprimander, mais au moins qu'il puisse expliquer, qu'il ait un petit coup de pression, parce qu'il est uniforme, etc. Parce que c'est deux enfants qui ont... C'est ça, qui ont tambouriné un coup de pied sur la porte d'une dame, donc du coup, ils ont plié le gond, il faut changer la porte. Je fais du rugby depuis des années, des gendarmes ont fait du rugby pendant des années avec nous, donc c'était de vrais copains. Et de voir arriver, je ne parle que de Cédric, parce que c'est vraiment lui que je connais le mieux, mais de voir arriver Cédric sur le secteur, de venir voir les commerçants, de discuter avec eux, juste de savoir comment ça va, juste prendre des nouvelles, s'intéresser aux gens, parce qu'au-delà de son uniforme, ça reste un monsieur, un bonhomme, un fils, un père, un mari, et on l'est tous ici. Donc voilà, il essaie de se dire... Voilà, il passe cette porte pour venir nous voir, nous. Donc on est heureux de l'accueillir lui. Pour Cédric, le métier de gendarme est une véritable vocation, tout comme Adger, affecté à la brigade de chevreuse depuis déjà plusieurs années. Tout part d'un secret. Parce que, pour tout dire, en fait, j'ai toujours voulu faire ce métier. En fait, quand j'étais petite, c'était soit la police, soit la gendarmerie. C'était l'un ou l'autre. Mais par contre, mes parents, ou plutôt mon père, voulaient que je fasse de grandes études. Ils voulaient que je fasse du droit. Donc quand j'ai eu le bac, je me suis inscrite à la fac de droit. J'ai fait deux ans de droit. Puis j'avais cette envie, en fait, de passer le concours gendarmerie. Mais je ne savais pas trop comment leur dire. Et je ne voulais surtout pas les décevoir. Et du coup, j'avais rencontré une personne à la fac qui m'avait aidée, qui m'avait proposé de mettre son adresse sur mes convocations. Et du coup, je m'étais inscrite au concours. J'avais passé les examens. Et puis, la convocation est arrivée chez cette personne. Et j'étais encore à la fac. Et quand cette personne m'appelle pour me dire, finalement, tu as reçu une convocation, il faut que tu ailles en école gendarmerie à Tulle un mois après, même pas, parce que ça a été super rapide. je ne savais pas si je devais être contente ou si j'avais peur de l'avouer à mes parents, à mon entourage. Et puis finalement, dans un premier temps, je suis allée voir ma petite maman. Et je lui ai dit que mon père devait m'amener en école gendarmerie. Et elle m'a dit, parle-en à ton père. Et quand tu es allée voir mon père et que je lui ai dit, il faut que tu m'amènes en école gendarmerie, il m'a dit, oui, oui, on verra ça plus tard, passe le concours. Et puis, on verra. Je lui ai dit, non, en fait, j'ai déjà la convocation, j'ai déjà passé les examens et en fait, il faut que tu m'amènes dans... J'avais mis une semaine à le dire, donc dans trois semaines, il me restait trois semaines. Et du coup, il était aussi content. Je ne sais pas s'il était déçu parce qu'aujourd'hui, ils sont tous très fiers et très contents parce que j'exerce ce métier. J'aime trop ce que je fais. Enfin, j'adore ce que je fais, tout simplement. Je devais rentrer en école, c'était un samedi. Le dernier délai, c'était un dimanche. C'était assez compliqué parce que finalement, je sortais de chez maman, papa, je perds, tout repères. Ma famille m'a poussée à assumer mon choix, en fait. Quand j'étais petite, je faisais beaucoup de sport avec mon père et c'est lui qui m'a donné ce goût à aller fort ou à pousser les limites. Parce que oui, il y a eu des moments de faiblesse où je me suis dit j'arrête tout. De toute façon, je suis loin de tout le monde. Parce que des fois, sur le terrain, on se fait insulter, on est pris pour des moindres. Au bout d'un moment, quand on a un moment de faiblesse, je me suis déjà dit c'est bon, j'arrête, ça suffit. Et puis finalement, ils ont été là pour me soutenir, pour me relever, pour m'aider, pour m'apporter les mots que j'avais besoin d'entendre. Et à partir de là, ça fait 11 ans que je suis en marmarie. À Chevreuse, l'enquête se poursuit pour retrouver la personne disparue. Les caméras de surveillance n'apportant pas plus d'éléments, la brigade va maintenant s'appuyer sur Damien et son Malinois. C'est avec une tête d'oreiller, empruntée à l'octagénaire, qu'ils vont tenter de retracer l'itinéraire. La chienne nous amène là. On ne peut pas donner avec certitude quel abri de bus, mais il y a de bonnes chances que le chien soit le premier là-bas. C'est une impasse pour les enquêteurs. Dans quel bus est-elle montée et où est-elle descendue ? Alors que les investigations se poursuivent, les gendarmes de Chevreuse vont recevoir une bonne nouvelle. Oui, Cécile ? Je viens de vous rendre compte, la personne que nous recherchions, madame d'Anne... a été retrouvée sain et sœur. La dame est rentrée d'initiative chez elle vers 17h. Chez elle ? Oui. D'accord, parfait. Elle a regagné son domicile à pied et nous a indiqué qu'elle avait démarché environ une dizaine de kilomètres. Ok. Parfait. Ça nous évite d'avoir à engager l'hélicoptère, en fait ? Oui. Bon, bah parfait. Ok. C'est assez compliqué une disparition de personnes puisqu'on va monter en puissance en termes de moyens et là, ce qui s'est passé, c'est que le chien nous a menés là où est allée la personne. Donc, à un arrêt de bus et là, c'est compliqué. Il est beaucoup plus facile d'engager un hélicoptère quand on a une zone précise à chercher. Par exemple, en forêt. Ça m'est arrivé il y a quelques années, d'ailleurs, d'engager l'hélicoptère sur une disparition de personnes dépressives qui étaient parties avec un couteau et de l'avoir retrouvée grâce à l'hélicoptère. C'était juste avant la nuit, donc c'était entre chien et loup. Et en fait, sur mon téléphone portable, l'opérateur de l'hélicoptère m'a guidé. Il s'est mis à la verticale de la personne. Il m'a guidé jusqu'à la personne. Moi, je courais, je courais, je courais. Il m'a indiqué même que cette personne était en bas d'une pente, juste à gauche en descendant. Et en fait, je l'ai trouvé. C'était prostré, avec le couteau contre elle. J'ai réussi à parlementer pour qu'elle me donne le couteau. Et c'est comme ça qu'on l'a ramené à sa famille. 4 heures du matin, réveil matinal à la brigade de chevreuse. Nous retrouvons Adger, qui est engagé sur une interpellation domiciliaire. Je pense que ça va être une bonne journée, oui. Elle commence déjà à 4 heures avec le réveil à 4 heures. Le rassemblement à 5 heures. L'interpelle à 6 heures. Et puis après, 24 heures de garde à vue. Au moins, 24 heures de garde à vue. Cette intervention est le fruit d'une longue enquête menée par les gendarmes qui, au fur et à mesure des semaines, ont collecté des preuves et des témoignages. On va faire une interpelle et suivre une perquise pour un vol avec un préjudice d'un peu moins de 10 000 euros d'un livreur qui a volé des colis qui contenaient seulement des téléphones et des téléphones, des derniers téléphones. Équipés de gilets pare-balles et d'armes de poing, les gendarmes de chevreuse vont rejoindre le PSIG déjà sur place. C'est notre point de rassemblement entre les enquêteurs, le PSIG, le maître chien. On fait un dernier point et puis après, tout est calé depuis des mois. Tout le monde sait le PSIG, ils sont là pour la phase interpellation. Nous, pour les côtés judiciaires, le maître chien, il y a des jours. Normalement, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. 6 heures du matin, heure légale de perquisition, le PSIG entre chez le Mise en Cause. Gendarmerie ! Je vais envoie un compte rendu par tchap aux commandes de compagnie comme quoi l'interpell s'est bien passé et que l'objectif est là. C'est parfait. Il était là, on a fait la petite perquise, que c'est bien passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. La suite, on va à la brigade. Merci. Et puis, on l'entend, on lui fait une première audition. On acte la perquisition. Et puis, après un premier compte rendu au parquet, on verra la suite, la décision, les exploitations de téléphone qui ont été trouvées. Vous savez pourquoi vous êtes là ? Ouais. Ouais ? Ok. Ça va être rapide, alors ? Oui. C'est pas ce que je crois. C'est pas non. Je vois pas de quoi vous parlez. C'est non, c'est pas ce que vous croyez. D'accord. C'est bizarre, tout le monde me dit la même chose. Tous les gens qui sont ici à votre place me disent la même chose. L'audition, dans un premier temps, on fera un... entre guillemets, un CV. On parle de vous. et la seconde étape, on passera aux faits et ce sera un échange question-réponse. Au cours de l'interrogatoire, le mis en cause ne met pas longtemps à avouer les faits. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Il explique être la cible d'un maître chanteur qui l'aurait obligé à voler des téléphones sous peine de s'en prendre à sa famille. Moi, j'ai pris un téléphone puis un autre, j'ai testé et je devais être attrapé. Et donc, en journée, j'ai tout pris et je vais tout donner. Et puis, voilà. votre histoire de ils m'ont demandé de l'argent, une autre personne m'a rajouté sur Snap mais je ne connais pas son identité. Je lui ai ramené des téléphones, les gens sont venus à proximité de chez moi, j'ai donné les téléphones mais je ne connais pas l'identité. Donc, en fait, là-dedans, vous connaissez l'identité complète de personne. Il n'y a que vous. Je n'ai que votre identité. Ces explications ne convainquent pas Adger, d'autant que l'individu est déjà connu par la justice pour d'autres faits. Vous pensez que ça va donner quoi avec les antécédents judiciaires que vous avez déjà ? Je ne sais pas. J'espère que... Vous espérez quoi ? Que le magistrat ait pitié de vous ? Le truc de viol sur mon casier, vous croyez que c'est moi ? Alors, je me suis réveillée ce matin et je me suis dit je vais prendre des infractions au hasard et je vais les rajouter. Je ne fais pas tout ça sur mon casier. Port d'armes, j'ai eu une fois. Refus d'op une fois. menace dans un établissement une fois. C'est tout. Adger va maintenant devoir contacter le procureur de la République qui statuera sur la suite de la procédure. En attendant, l'individu est raccompagné en cellule. Bonjour monsieur. Vous nous présentez votre permis de conduire, carte grise d'assurance s'il vous plaît. Dans l'agglomération de Chevreuse, Lorenzo et ses camarades contrôlent les flux routiers. Cela fait partie de leur mission du quotidien. La police route, c'est important et il faut en faire parce que la délinquance utilise tous les axes routiers. Donc si on n'est pas présent sur les routes, on va pouvoir faire ce qu'elle veut. ce qui est prévu, c'est contrôle alco, stup. On contrôle un peu tout ce qui vient au feeling. Pour l'instant, ça se passe bien. Les gens sont en règle. Donc ça va. J'ai une matriculation qui n'est pas pareille sur l'assurance. Quand on a changé d'adresse il y a 18 mois, il fallait faire ça online. Et ça posait beaucoup de problèmes parce que la voiture était tellement vieille. Donc ils m'ont obligé de changer les plaques. Et qu'est-ce que... Ah d'accord, vous avez changé les plaques ? Ah oui, c'est une ancienne. Ah oui, d'accord. Allez, bonne journée. C'était pas la même matriculation sur son certificat de contrôle technique que sur son certificat d'assurance. Mais en fait, c'est parce qu'elle a fait changer les plaques récemment. Du coup, on a l'explication. Elle fait RFL contrôle technique en mars, donc ça sera régularisé à ce moment-là. Je suis affecté depuis le 9 janvier à Chevreuse. Je sors tout fraîchement de l'école de Chevreuse. J'ai déjà quelques plaintes. J'ai pris trois plantons. quelques plaintes, quelques enquêtes. Voilà, ça avance tranquillement et je sais que je peux compter sur les camarades donc c'est hyper assurant. Lorenzo peut compter sur ses camarades comme Cédric qui profite de la patrouille pour lui présenter le maire de la ville. Les élus, c'est important d'aller les voir comme les commerçants. De temps en temps, c'est bien d'avoir de bons rapports comme tu viens d'arriver. Tu peux te présenter. Dernièrement, j'ai eu un signalement dans une association. Il y a une lettre qui a été envoyée à monsieur le maire donc il a fallu que je l'entende là-dessus parce que des fois il peut y avoir des dénonciations donc il faut voir si c'est vrai ou si c'est une personne qui a dénoncé des faits alors que c'est pas vrai. Bienvenue. Alors vous arrivez d'où ? Alors je suis de la Mayenne. De la Mayenne, voilà. En Château-Bontier. Voilà. On ne sait jamais quand on se rencontre en général, c'est jamais pour des situations vraiment des moments très simples en général mais on arrive toujours à trouver des solutions et les solutions on les trouve ensemble. Sur des situations routières où je l'ai vu il y a eu Paris-Nice qui est passé chez nous la semaine dernière quand j'étais sur site tout était indiqué barriéré gendarmerie, police municipale mais il y en a qui encore vont traverser alors qu'on leur a dit de ne pas traverser. C'est consternant quelquefois. Profitez bien de tous les bons moments et puis de cette équipe parce que c'est aussi une équipe chez vous et vraiment une cohésion d'équipe dans une brigade c'est important. Merci également, au revoir. A la brigade, la garde à vue est sur le point de se terminer. Le procureur de la République a rendu sa décision. Oui. Une convocation, une ordonnance pénale avec une amende de 600 euros. L'accusé échappe donc pour le moment à la prison. Avant de lui annoncer la nouvelle, Adger va tenter une dernière fois de lui faire prendre conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Peut-être que vous vous dites que c'est qu'un téléphone. Mais il y a des gens là derrière. Il y a des gens qui payent, il y a des gens qui travaillent pour se payer ça. Et derrière, il y a vous. Vous vous permettez de les voler. moi, je fais tout ça pour protéger ma famille. Moi, je m'en fous, moi. Je crois en Dieu. Si ce soir, vous allez en maison d'arrêt, vous le dites comme si c'était une fierté. Et tout à l'heure, vous étiez en train de parler de votre copine de vouloir fonder une famille. Ouais, ça attendra, c'est du retard. Vous savez, vous, vous avez un chemin. Étant petite, vous prenez le chemin de qui ? Pas de vous. Dans la vie, vous construisez en regardant quelqu'un d'autre. Votre papa, votre grand frère, votre maman. Mais je regarde qui, moi ? Mon père, qui sort dix ans de prison. Mon oncle, en prison au Maroc. Vous voulez que j'en garde qui ? Je n'ai personne à regarder. Attendez, je vous laisse vérifier ce qu'il y a dans votre sac. C'est une fin de garde à vue à 16h15. Vous portez avec une amende de 600 euros et une convocation. Ah ouais ? C'est une fin de garde à vue. On dirait que vous avez plus l'impression d'être déçu d'avoir une convocation que d'aller en maison d'arrêt. Vous allez pouvoir continuer à travailler ? En fait, je suis en train de réfléchir parce que ce matin, c'était vous le problème. Enfin non, pas vous. On va dire que c'était le dernier problème ? Ah bah non, c'était pas le dernier. Il y en a un dernier là. Ah ouais ? Concernant quoi ? Bah ma famille. Qu'est-ce que je vais leur dire quand je vais sortir ? Quelles excuses ? Bah rien, vous leur dites la vérité. Tout est réglé maintenant. Vous repartez sur de mauvaises bases alors vous continuez à mentir. Bah non, je dirais que j'étais là pour un vol. Ils n'ont pas besoin d'en savoir plus. La vie quotidienne reprend à la brigade de chevreuse. Séance de sport pour les uns, nettoyage des locaux et des véhicules pour les autres. On passe le balai. On voit que c'est un peu sale. Un petit coup pour que les gens puissent venir à la brigade et que ce soit propre. À l'école, c'était tous les jours. Matin, midi, il sort. Ce matin, Lorenzo est également planton. C'est lui qui est en charge de recevoir le public. Jean-Marie de Chevreuse, j'écoute ? Oui, j'arrive aux ouvrir. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Alors, j'ai fait un rendez-vous avec ma petite soeur. Votre nom, c'est comment ? Quand j'étais petit déjà, je voulais faire gendarme ou policier. Après, ça m'est passé. Ça m'est passé. Puis, après le bac, j'ai fait une fac d'histoire. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas fait. Ce n'était pas pour moi. Et puis, en fait, ma mère m'a dit « Mais pourquoi tu ne serais pas gendarme ? C'est ce que tu voulais faire quand tu étais petit. » Donc, j'ai dit « Oui, pourquoi pas ? » Je me suis renseigné et puis je suis rentré en gendarme adjoint volontaire. Le gendarme adjoint volontaire, c'est le tremplin pour le sous-offre. Ou alors, c'est tout l'inverse. Et j'ai le petit frère qui va rentrer gendarme adjoint volontaire d'ailleurs dans deux semaines. Il rentre à Tulle. Il y a la petite soeur aussi qui est en escadron en Ile-de-France. Ma soeur, elle m'a suivi quand je suis rentré en gendarmerie, elle a suivi aussitôt et on est rentré quasiment en même temps en école. Ah ouais, c'est... C'est les ouvriers. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il faut avoir le sens de l'écoute. Il faut avoir de l'empathie parce qu'on a des fois des situations compliquées. On est confronté à la misère sociale. Surtout, il ne faut pas juger les gens. On ne sait pas le parcours qu'ils ont derrière des fois des situations compliquées. C'est important de ne pas juger un peu là pour ça. Cet après-midi, Cédric, Adger et Lorenzo ont rendez-vous au camp militaire de Ben pour un exercice un peu particulier. Vous répartissez en trois coups équilibrés que la même unité soit ensemble en tout cas et vous allez travailler par deux puisque vous ne travaillez pas. Une fois par mois, une partie de leur temps de service est dédiée aux entraînements, à la technique d'intervention. Alors, donc ici, à l'intérieur, technique d'investigation de blocaux. On parle à un moment de l'éluer. Est-ce que tu connais la technique d'ouverture d'angle ? On va faire à quel moment quand tu es chiant ? Quand on sent qu'il y a une menace qui peut être présente à l'intérieur. Donc plus en mode souplesse. On paraît toujours sous-appu. J'arrive devant ma porte et là, je vais avoir ma phase d'observation forcément. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je vais communiquer porte favorable, poignée positive. Poignée favorable, pourquoi ? Parce que ça se trouve dans le sens de progression. Si elle se trouve dans l'autre sens, j'aurais dit défavorable. Ça reste logique. Pour nous, ce qui est important pour les Briades, c'est d'inculquer vraiment ces techniques d'intervention professionnelle. Pourquoi ? Parce que ce sont souvent les gens qui vont être appelés en premier à intervenir, premièrement. Donc pour nous, c'est de leur montrer toutes les techniques qui puissent intervenir au maximum en sécurité et s'exposer le moins possible. Dans l'ensemble, je suis assez surpris par le niveau et surtout que les gens sont impliqués. C'est ça qui est très important. Quelqu'un, il y en a qui redécouvrent toutes les techniques, mais au final, en leur expliquant et avec leur implication et leur envie d'apprendre et de revoir les choses, on va assez rapidement, je suis assez surpris et très agrément surpris du niveau général. En complément des entraînements à la technique d'intervention, les gendarmes ont régulièrement des séances de tir à balles réelles. Ils doivent être prêts à un éventuel usage de leurs armes. Ce qu'ils pêchent en général, c'est la prise en main de l'arme. D'accord ? Donc, concentrez-vous là-dessus et normalement, ça devrait le faire. Essayez de récupérer votre jeu de détente. Entraînez-vous à ça. Allez, mon position n'est pas en service. Adjard, progresse. Allez, j'appuie. Non, tu prends quoi ? Je vais t'affuyer. Ponce. Mets la glissière en avant. Ça a l'air d'aller. Et en plus, c'est comme ça. Ça a l'air d'aller. Après, le moniteur le dira. Il y en a deux qui ne sont pas dans la cible, mais le reste, là. On essaye de tirer régulièrement. De s'entraîner régulièrement. Après, il y a l'entraînement personnel aussi ou pour la prise en main, je veux dire, où on s'entraîne là-dessus. Mais le tir, on essaie d'entraîner régulièrement. C'est toujours le test. Là, par contre, j'ai visé plus haut, en fait. Pour celle-ci, il y en a toujours. C'est-à-dire, tu as visé plus haut ? Je visais. Quand j'ai dit que celle-ci n'était pas dans la cible, j'ai visé plus haut. Ah, t'as corrigé de toi-même ? Oui, vers le haut, plutôt. D'accord. C'est la fin de la séance de tir pour les gendarmes de Chevreuse. Mais pour Adjère, la journée n'est pas terminée. Alors, on est en patrouille, mais on va en profiter pour aller voir une victime qu'on avait entendue dans le cadre de violences intrafamiliales. Et du coup, elle a vu l'intermédanque sociale gendarmerie ce matin. Et elle m'a appelée parce qu'elle avait quelques inquiétudes. Et du coup, je profite de la patrouille pour aller la voir, pour prendre des nouvelles, voir si tout se passe bien. C'est une dame qui était complètement sous l'emprise de son mari. Elle n'avait pas le droit de sortir, elle n'avait pas le droit d'avoir des amis. Elle devait travailler et donner de l'argent à son conjoint pour qu'il puisse acheter de l'alcool et des cigarettes. Un conjoint qui ne travaillait pas. Et du coup, physiquement, on ne voit rien. Il n'y a pas de coup. Elle n'a rien au niveau du visage, elle n'a rien au niveau du corps. Mais en gardant contact avec elle, en l'entendant, en passant du temps avec elle, les enfants aussi, on a entendu les enfants, on a compris dans quel milieu elle vivait. Et c'est ce qui nous a permis de placer après son ex-conjoint du coup en garde à vue. Il a aussi été entendu, il a été présenté au parquet, il a eu une interdiction de l'approcher, une obligation de quitter le domicile. Et aujourd'hui, il semblerait que tout aille bien. Mais du coup, on va voir si réellement ça continue ou pas. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est votre papa qui vous a poussé à venir chez nous. Parce que j'étais là. Je pense que vous n'avez pas osé. Enfin, je vous vois encore, vous étiez en retrait derrière. Et c'est son papa qui a dit qu'on vient pour déposer plainte. Et votre papa qui était là en vacances c'est qu'il est reparti au Portugal. Une fois qu'il est parti au Portugal, il était tellement inquiet que je me suis aussi permise de l'appeler pour lui donner des nouvelles. Parce que voilà, quand on a un parent qui est à l'étranger, finalement, on se dit, j'ai laissé ma fille avec quatre enfants. Financièrement, on ne sait pas comment elle le fait. Au niveau... Même administrativement, des fois, c'est pas des fois, c'est compliqué. Et du coup, j'ai donné des nouvelles directement au papa qui est venu après gentiment me remercier aussi. On communique beaucoup. Moi, je donne souvent mon numéro de téléphone et même quand je suis en repos, quand je suis sur une autre région parce que je ne suis pas originaire d'Ile-de-France, elle sait pour le coup qu'elle peut m'appeler à n'importe quel moment et je répondrai toujours, j'apporterai toujours une réponse à partir du moment où je l'ai. Je me fais un peu de plaisir en tout cas que tout le monde aille bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est une fin de tournage pour nous à la brigade de chevreuse où Adger, Cédric, Lorenzo et tous les autres nous ont ouvert leurs portes et leurs cœurs. Grâce à eux, nous en avons appris un peu plus sur le quotidien du métier de gendarme de brigade, trop souvent incompris ou simplement méconnu. Moi, ce qui m'a fasciné dans ce métier, c'est la faculté d'adaptation du brigadier. J'ai pour habitude de qualifier la brigade en disant que ça va du chien écrasé à la pédophilie. Et ça, c'est la réalité du quotidien des gendarmes, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de s'adapter. Nous espérons que, comme nous, vous avez pris plaisir à être à leur côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada